Bonjour, vous verrez aujourd'hui cet indicateur de situation de situation de HSI de Collins. Vous pouvez voir l'étend plate, c'est la référence de HSI 70, et vous avez aussi une référence de code, juste ici. Je n'ai pas trouvé d'informations sur cet outil sur Internet, je n'ai pas le manuel de service, je n'ai pas le schématique, le pin-out, tout autre chose. Donc vous avez sur le panneau du front, un bouton d'occupe ici. Le chaft est rentré, il y a eu un peu de damage pendant la transporte. Et il y a aussi une déviation courte, c'est pour le VOR. Donc vous avez une carte de compass ici. Il y a aussi une indicateur de glide-slope. Et vous avez une information de VOR avec cette nœud verde dans le centre. Il y a une autre vidéo. Ok, c'est un bon instrument, le design est très clean. Donc, on a le premier mouvement de galvalomètre de galvalomètre. C'est pour la glace de glace. La gorge est élevée par la glace de glace. Il y a un autre gorge ici. Ce n'est pas une gorge, c'est un électromagnète. C'est la glace de glace. Il y a un autre à l'autre côté pour la glace de glace. Il y a un mouvement de galvalomètre. C'est pour la glace de glace. Maintenant, on va voir la synchro. Donc, on a un résolveur de synchro pour le VOR. C'est celui-là. Comme vous pouvez le voir, la fréquence est de 30 Hz. Il est retourné ici. Donc, normalement, la synchro devrait être activée. En utilisant cette gorge ici. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Il permet de la rotation de ce synchro transformeur. C'est celui-là. C'est celui-là. Ok. Et nous avons un autre système mécanique. Pour la carte de gorge. C'est un système de contrôle de cerveau. Il y a un moteur de AC qui est ici. Ou un moteur de AC. Non, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Avec un tachomètre aussi. Et nous devons avoir un transformeur de synchro. Ok. C'est celui-là. Ici. Entre ce transformeur de synchro et le moteur de AC, nous devons trouver un amplifié. Quelquefois sur l'un de ces cartes. On le verra plus tard. Et normalement, l'invitation de cartes de compass devrait être le stator de ce transformeur de synchro. Et les trois rayures du stator devraient être connectées au gyro. Alors, on va voir l'électronique. Nous avons deux PCBs. Dans le premier, nous avons un IC. C'est le classique LM224. C'est un pump quad. Et quelques transistors. Un 555. Et un régulateur de 12V. Il y a, je pense, un diode TVS. Probablement pour la protection de l'invitation. Et nous pouvons voir qu'il n'y a pas de transformeur. l'invitation de l'invitation de l'invitation. Donc, l'invitation de l'invitation de l'invitation devrait être un signal de DC. Ceci semble être un coil. D'autorotel, j'ai déjà vu cette marque de Navionix. Donc, nous pouvons voir la deuxième borne. Je peux retirer celle-ci. Nous avons un petit transformeur. Ici, un transistor. Et nous avons un MC3302. Et nous avons un MC1455. le MC1455. Et le MC1455 est un équivalent au 555. Je ne sais pas pourquoi il y a deux différentes versions. Elles sont très étranges. Vous pouvez voir sur cette borne, il y a aussi un petit transformeur sur le bas. Ici. Ce que nous pouvons faire, c'est de chercher l'amplifier du système de contrôle. Il y a différents méthodes. Je pense que le meilleur c'est de trouver les connexions du moteur de l'ac. Ce n'est pas très clair sur cette borne. Nous devons trouver un outil de push-pull ou quelque chose comme ça. Deux transistors, mais sur cette borne, il y a un ici, mais je ne sais pas. Sur l'autre borne, vous pouvez voir deux transistors, mais ils sont loin de l'autre. C'est étrange. Je ne peux pas voir les autres bornes. Il y a seulement deux transistors. Je pense que je vais faire un reverse engineering de ces bornes. Elles ne sont pas compliquées. Un avantage est que il est possible de retirer complètement les bornes. Il y a un connexion pour chaque borne. Parfois, il y a beaucoup de lignes de l'ac. C'est donc compliqué. Mais cette fois, c'est facile, et le borne n'est pas compliqué. Il y a seulement 4 opam, quelques transistors. Pour l'ac. Il devrait être un niveau de l'input pour l'activation, qui signifie que le gyro est opératif. Si vous n'avez pas ce signal, probablement, la carte de compass ne fonctionnera pas. La bataille ne sera pas élevée. Ce que je vais faire d'abord, c'est le reverse de cette borne. Ce n'est pas très compliqué. Il y a un capaciteur, un autre soldeur red. Il semble qu'on a quatre inputs logiques ou outputs, je ne sais pas. la base de chaque transistors est connectée au collecteur de l'autre. C'est probablement le PNP. L'imiter de chaque transistors est connecté au connecteur. Il y a aussi un diode qui est parallèle. Non, je ne sais pas. Oui, c'est un diode libre qui est connecté. à ce point ici. Le cathode est connecté au collecteur. Je vais voir. Il est connecté au émiter de ces transistors. Si ce n'est le PNP, les cathodes sont connectés probablement au power supply. Cela permet de conduire probablement les solenoïdes. c'est probablement pour les flaxes. C'est possible. Nous avons quatre transistors et nous avons au moins ces deux flaxes plus celui-ci dans le milieu et celui-ci aussi. c'est probablement c'est probablement ce sont effectivement les moteurs des solenoïdes des flaxes. Probablement cette partie est utilisée comme comparateur afin d'activiser les flaxes. Il semble qu'il y ait une interface pour les flaxes. je peux voir qu'il y a aussi un bouton un long fil Je vais faire le reverse c'est intéressant de voir comment les flaxes sont réalisées. Cela donne des informations sur les signales que vous devriez à ce instrument. Probablement l'amplifier est sur la seconde et comme vous pouvez voir il y a un peu de damage sur le PCB. Il semble délaminer ici. Il devrait y avoir un autre résisteur au moins celui-ci peut-être le diode d'inéraire ici. Je vais commencer avec celui-ci il semble intéressant. Vous pouvez voir que plusieurs pins sont connectés à la grande. C'est très étrange car il semble que seulement une O-Pump est utilisée. C'est un O-Pump qui est C'est O-Pump qui est utilisé. qui est un O-Pump a un 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 qui est un 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 un